Hey Matelot, ici Défroy et aujourd'hui je vous propose de suivre un tutoriel pour réaliser un bureau de style moderne dans Minecraft. Donc c'est une pièce de maison moderne dans la petite série que j'ai lancée il n'y a pas longtemps. Et donc je fais comme vous pouvez le voir là des pièces à thème dans des pièces préfabriquées. Et voilà, je fais du tutoriel là-dessus, j'ai déjà fait lors du dernier épisode un tutoriel de cuisine et de chambre que j'ai déjà réalisé. Voici donc le bureau que je compte vous présenter cette fois-ci. Donc vraiment un bureau ultra moderne à ce niveau-là, voilà. Donc quelque chose d'assez intéressant. Alors, je précise tout de suite que comme le bureau aura une cheminée personnelle, oui parce que je suis luxe dans ma tête, voilà c'est normal, eh bien il va falloir éviter que le feu se propage. Donc ce que je vous invite à faire aussi avant de foutre le feu partout, c'est de faire la commande game rule do fire tick false, écrit comme ça, alors avec les majuscules c'est important, parce que sinon tout va cramer, voilà. Sur ce, on peut commencer dans la joie et la bonne humeur avec notre pièce à ce niveau-là, que j'ai un petit peu modelée au début. Voilà, donc, chose à savoir sur cette pièce en premier lieu, il s'agit d'une pièce de 13 blocs de longueur, de largeur, voilà, pardon. 13 blocs comme ça, 2 largeurs, sur 14 blocs de longueur, sur 5 blocs de hauteur, voilà. Le sol, ici, il est un petit peu fait de manière particulière, c'est-à-dire il y a une grande bande de 2 blocs d'herbe, de 1 bloc de profondeur sur tout le côté, ici comme ça, puis après vous avez une bande de 5 blocs de pierre lisse, de pierre normale, sur comme ça, sur 5 blocs de large sur tout le long de la pièce. Après, vous avez 7 blocs de largeur de double slab, de double demi-bloc de pierre lisse, voilà, sur tout le reste de la pièce. Du coup, ça fait quasiment la moitié de la pièce. A savoir qu'on a rajouté une bande de laine grise, de laine grise claire, vous voyez, à ce niveau-là, c'est-à-dire à 4 blocs, à partir du quatrième bloc, du coup, sur le long de la pièce, en travers, du coup, pas dans le même temps que les autres, comme ça, comme vous le voyez ici, comme ça. Vous voyez, il y a bien 4 blocs par rapport à la frontière de la pièce. Voilà. Aussi, pour l'éclairage, on a mis une grande vitre longitudinale sur le haut du mur du fond de la maison, du coup, du mur du fond de la pièce. Et le deuxième sens de lumière, ce sera la cheminée, donc il n'y aura pas de lustre à proprement parler. Du coup, ce que je vous propose de suivre, c'est de placer le bureau en tant que tel directement. Hop, j'ai pris du bois brun, comme ça, du bois de sapin. Et on va le placer à partir de 3 blocs décollés du mur du fond et de 4 blocs décollés de ce mur ici. C'est-à-dire qu'on va caler, on va, comment dire, placer à partir de 4 blocs ici. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, pouf, et 3 blocs ici. Il faut que vous ayez... Oh la vache, j'arrive plus à parler, pardon. Il faut que vous ayez 3 blocs ici comme ça, et 4 ici comme ça, voilà. Au moins, on a compris ce que je raconte. Donc, il fait 6 blocs de large, si je crois, si vous m'envoie, c'est ça. Si je me rappelle bien. Donc, à partir de là, on a 3, 4, 5, 6. On va mettre des blocs pleins de bois ici comme ça. Vraiment qu'à ce niveau-là, et à ce niveau-là, on va laisser tous ces 6 blocs-là en demi-bloc. C'est-à-dire que je vais utiliser des demi-blocs de bois, bois de sapin. C'est pas celui-là. Ici comme ça, pour reboucher. Notre bureau. Ok. Maintenant, on va faire la deuxième partie du bureau qui va être ici comme ça. Qui, lui, va être beaucoup moins massif. Vu qu'on va le faire en tapis, en fait. En tapis blanc, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même regarder mon modèle. Histoire de prendre un peu les mêmes couleurs. Oui, voilà, c'est un tapis blanc. Hop. Avec des la ficelle. Et on va faire en fait passer le tapis blanc. Ici comme ça. C'est-à-dire en largeur. On va mettre des ficelles par terre, histoire de faire soutenir les tapis dans l'air. Ça, c'est la bonne vieille astuce qui marche vachement bien. Hop. Je rappelle que mon pack de textures est disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, on a une espèce de plan de travail secondaire qui est tout à fait sympathique. Ici, du coup, on est au milieu du bureau. Du coup, j'ai envie d'utiliser de la neige. Des pellicules de neige, en fait. Hop. À ce niveau-là. Donc, hop. Ici, là. Des décollées du bureau. Sur 4 ou 5 pellicules de neige. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, comme ça. Vous voyez, il faut faire une espèce de tabouret. Sauf que, comme on est dans le bureau, c'est le bureau du mec. Voilà. Je ne sais pas si c'est très, je suppose, voilà. C'est logique ce que je viens de dire, mais hop. Le mec est dans son bureau. Il se tape, évidemment, le meilleur fauteuil. Voilà, normal. Tu vois, donc, tu mets une porte derrière. Du coup, maintenant, on va rajouter un meuble sur le côté qui va faire aussi cheminée. Un meuble cheminée, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux quand même faire en sorte de faire la commande qui empêche le feu de se propager. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc, sur mon pack de textures, je vais utiliser la Cracket Stone Brick. La Cracket Stone Brick. Sur votre pack de textures, à vous, si vous utilisez quelque chose de différent, je vous conseille d'utiliser la Cobblestone. Ça marche très bien aussi. Hop. Ouais. Je vais quand même vérifier les proportions. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous partez du fond de la pièce et vous allez jusqu'à un bloc de décalage par rapport à notre ligne en gris, en laine grise, comme ça. Et que vous faites un trou de trois blocs, comme ça, dans le meuble, à partir de là. Vous creusez dans le mur. Allons bon. Ah oui, d'accord. Effectivement. Bon, ok. C'est pas grave. On va dire que le mur ici, il est tout à fait... Voilà. On va dire que vous n'avez rien vu. Et on va utiliser la Netherrack. Alors, si vous utilisez mon pack de textures, vous inquiétez pas, la Netherrack, elle a une drôle de tronche, c'est normal. Je préfère préciser. Du coup, on va utiliser le briquet histoire d'allumer ça. Voilà. On va prendre des blocs de vitres, histoire de boucher, pouf, 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 notre meuble. Magnifique. Truc de fou. Voilà. Et donc, on va rajouter une espèce de meuble qui va être accolé, accoudé à celui-là. Qui va être ici, du coup. Du coup, on va utiliser de la Snow, des pellicules de neige sur 3 blocs de large, comme ça. Et on va le faire à 7 pellicules de neige, empilées les unes sur les autres. Vous allez comprendre pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Pourquoi 7 blocs ? Enfin, 7 couches de pellicules. C'est parce que, du coup, vous n'avez plus qu'une seule pellicule de neige pour faire le bloc complet. Et du coup, ça va vous donner un petit relief dans le meuble qui est tout à fait sympathique. On va utiliser les bookshelves, les étagères, les bibliothèques, pour le mettre ici. Et on va utiliser de la vitre. Alors, c'était même sur 4 blocs. D'accord. Résitez que sur 3. Ok. Donc, on va mener les étagères tout jusqu'ici. Du coup, on va peut-être décaler le... Non, bon non, pourquoi pas. Et on va rajouter dans le creux, ici, comme ça, de la vitre noire et des tapis en blanc par-dessus. Vous voyez, ça donne une petite armoire sympathique. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va rajouter quelque chose que j'aime bien, un truc assez sympa. C'est ce genre de tableau, vous voyez. Une pancarte sur 2 blocs, comme ça, et un tableau sur 2 blocs qui se chevauche. Ça, c'est très sympa, je trouve. Ça, quelque chose de sympathique. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, on va passer à partir de là, c'est-à-dire, voilà, au niveau du prolongement, ici. On va se placer ici, on va mettre 2 pancartes, comme ça, donc sur l'alignement avec cette partie-là du bureau. Et on va trouver un tableau qui fait juste 2 blocs de longueur sur le côté, comme on a envie qu'il soit, voilà, comme ça. Voilà. Un tableau comme ça, de 2 blocs de long. C'est parfait. Hop. Donc, du coup, maintenant, on va faire le reste de la pièce. Et on va utiliser les vitres noires que l'on va mettre, en fait, sur cette partie-là en gris, en laine grise. C'est pour ça qu'on a mis une ligne de laine grise, du coup, sur le long de notre pièce. C'est pour pouvoir, hop, faire des petites... Hop, des trucs comme ça. Quoique, je n'avais mis que d'un seul bloc. On va mettre qu'un seul bloc, en fait, sur 2 lignes de vitres noires, du coup, sur le long du mur, ici. On va séparer de 3 blocs, ici, comme ça. Et on va en mettre 2. Vous voyez, donc, on a une ouverture de 3 blocs, plus 2. Et re-une ouverture de 3 blocs, plus 2. Donc, on a vraiment un bloc d'espace par rapport au truc à fleurs. Hop. On les fait monter tout jusqu'au plafond. Et donc, du coup, maintenant, vous allez voir qu'en mettant la végétation, ici, dans l'espèce de grande fosse, ça va énormément habiller la pièce, en fait. Alors, il ne faut pas en mettre trop, non plus. Ça, c'est un peu le piège. Mais, voilà, on va mettre 3 grands trucs de végétation avec de la glowstone en dessous pour faire un peu de luminosité. On va mettre une là, une là, et une là, par exemple. Et on va faire, voilà, des espèces de grands piliers de feuilles, comme ça. Pas tous à la même hauteur, non plus, parce que, pour donner un truc un peu naturel. Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. Et on va combler un peu le reste de la verdure par des herbes qui font 2 blocs de hauteur. Enfin, pas partout, non plus. On va surtout les mettre autour, en fait, des feuilles, enfin, des piliers de fleurs, de feuilles, pardon, comme ça, histoire de donner quelque chose de sympathique. Je dis beaucoup de fois ce mot sympathique, que vous pouvez la faire remarquer dans les autres vidéos, mais ah bon. Alors, moi, pour le coup, ce que je peux vous indiquer aussi, c'est que j'ai préféré mettre toute cette partie-là en vert et ne pas mettre de fleurs de couleur, par exemple. Même si ça peut effectivement donner une ponctuation de couleur dans la pièce qui peut faire quelque chose de plus vivant, je trouve que pour garder un ton de couleur dans la pièce qui est relativement minimaliste, c'est pas vraiment du minimalisme non plus, hein, mais relativement, pour une fois que je fais du minimaliste, en fait, j'ai préféré ne pas mettre de couleur au niveau des fleurs, en fait, dans l'espèce de bac à fleurs qu'il y a sur le côté de la pièce. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout en vert. Mais après, évidemment, vous pouvez tester vous-même ces choses-là sur votre propre pièce. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour, en fait, de la pièce. Il n'y a plus grand-chose à faire, mis à part quelques petits éléments de décoration, comme par exemple, voilà, des pots de fleurs ici, comme ça. Hop. Pouf et pouf. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre deux fois les mêmes teintes de fleurs, parce que, voilà, c'est pour garder que des bleus, que des rouges, voilà, ce genre de truc, parce que, je ne sais pas, c'est un peu mieux, je trouve, personnellement. Alors, maintenant, on a fini le tutoriel, la pièce est finie. Je vais juste rajouter quelque chose que tout le monde va comprendre si vous êtes abonné à la chaîne. Mais, voilà, si vous êtes abonné à la chaîne, ça, ça vous... Voilà, c'est évident. Évident, évident. Ah ! Ah ! Voilà. Sur ce, on a fini notre pièce, parce qu'il n'y a pas besoin d'éclairage, comme c'est très, très ouvert avec la cheminée. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Petit bureau très sympathique. Sur ce, le prochain tutoriel sera sur un salon, voilà, un salon ou une maison, là-bas. Enfin, voilà, j'ai plein de maisons, plein de trucs à vous montrer, c'est un truc de fou. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.